Yahoui divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique tome 1 et on va parler du manga Corps Solitaire. Donc le manga Corps Solitaire est un manga... Alors pour le nombre de volumes, je te laisse regarder là parce que j'ai pas regardé. Nous sommes donc sur une série des éditions Kana, c'est un seinen dans leur collection Life. Nous sommes sur une série qui est dans le genre Trange de Vie et Romance, l'oeuvre date quand même de 2017 au Japon et de octobre 2019 en France pour son premier tome. Et en ce qui concerne le mangaka, nous sommes avec Haru Haruno et pour l'âge nous sommes sur une série H conseillé aux 14 ans et plus, j'ai failli oublier. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Alors il y a eu du pour et il y a eu du contre mais on sent que c'est quand même positif. Ce que j'aime énormément c'est le choix de l'illustration parce que donc on voit le couple qui se tourne le dos et on voit une main du coup du troisième personnage qui commence à lui tourner la main et elle qui est en train de pleurer. Je trouve ça plutôt sympa. Alors ce que j'ai bien aimé c'est en même temps que l'illustration tu vois se prolonge. Mais après c'est vrai ça fait très très vite et c'est ça qui est un petit peu dommage. Et après le résumé qui est minuscule donc tu vois on a vraiment une trop grande partie je trouve de blanc. Pour ce qui est des côtés de jaquette on a juste un parapluie. Je vois là je vois pas trop trop l'intérêt. Quand on enlève la jaquette on se retrouve toujours avec les illustrations d'eau qu'on avait aussi du coup à l'avant et à l'arrière. Donc ça j'ai trouvé ça sympa le petit rappel. Le ton qui est plutôt sympa c'est une espèce de gris mais bleuté. Je serai pas trop t'expliquer là t'as à peu près la bonne couleur par là je dirais. Voilà je trouve ça très très beau. Ça change un petit peu les couleurs qu'on a l'habitude d'avoir pour les mangas. Quand on ouvre le manga on ajoute ça donc rien de très particulier. Et voilà cette page là. Donc c'est pour ça qu'il y avait le parapluie mais je voyais pas trop l'intérêt de nous remettre justement sur le côté de jaquette. Et quand on commence on a du coup cette magnifique image. Et regarde bien du coup une fois de plus ça tend la main à cette fameuse personne en plus. Je trouve ça super sympa. Et après donc on commence directement le manga. Je vais essayer de retrouver les pages de chapitre. Donc dans ce qui concerne les pages entre chaque chapitre il y en a pas spécialement. Il y en a même pas du tout je crois. Et donc c'est pas plus mal parce que ça permet vraiment de rester concentré sur le manga. Et de ne pas se déconcentrer avec une image qui pourrait éventuellement être très jolie. Je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que dans certains mangas ça peut permettre de souffler. Et autant dans celui là par exemple je trouve ça dommage d'en avoir. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Et j'ai oublié de te dire qu'il y avait une phrase d'accroche. L'amour sans sexe. Et ça j'ai trouvé ça plutôt cool aussi au niveau du scénario. Les personnages ont 32 ans. Voilà la jeune fille a 32 ans. J'ai oublié de te le dire. Je savais plus l'âge exact. Donc voilà. Donc quand même il y a une bonne relation de couple au niveau du nombre d'années. Du dessin ou je te dirais qu'on est sur une qualité de dessin plutôt agréable, plutôt sympa. Mais elle n'est pas non plus parfaite. Mais personnellement ça ne me dérange pas vu qu'on est sur la collection Life des éditions Kana. Comme je l'ai déjà expliqué plusieurs fois mais je préfère me répéter. Il faut savoir que tout ce qui est manga par exemple sur un vécu comme les oeuvres de certaines oeuvres de Akata. Ou là par exemple la collection Life. Je suis plus flexible sur mon avis sur la qualité du dessin. Et je m'y intéresse beaucoup moins. Parce que là c'est vraiment le scénario qui a la plus grande importance au niveau du manga en soi. Mais de toute façon la qualité du dessin n'était pas dégueu non plus. En ce qui concerne donc le manga on suit les aventures d'un couple déjà existant depuis pas mal d'années. Et en fait ça fait deux ans qu'ils ne l'ont pas fait. Et donc la jeune femme demande de temps en temps, lui fait des petits rappels, etc. Et le mec lui fout à chaque fois des vents mais monumentaux. Et donc elle le vit mal. Et en même temps elle a très rapidement dès le premier chapitre découvert qu'un de ses collègues était dans la même situation. Alors qu'elle était persuadée que ce jeune homme vu qu'il est plutôt mignon n'aurait absolument aucun problème de couple. Et c'est là où en fait tu te dis bah non. Et ça prouve bien que tant que tu n'es pas dans un couple tu ne peux pas savoir ce qui s'y passe. Comme moi par exemple. Quand je parle à des gens qui ont connu mon ex, personne ne pensait vraiment que j'étais battue, violée, etc. Donc voilà c'est ça qui est très intéressant. C'est que ça montre bien dès le premier chapitre qu'on ne sait pas ce qui se passe dans un couple. Tant qu'on ne sait pas ce qui se passe dans un couple. Sans qu'il n'y en ait un qui parle. En fait juste en pensant que la personne a l'air épanouie. On peut se dire ah là là son couple est parfait. Bah pas forcément. Donc c'est ça que j'ai trouvé déjà très intéressant. Ce qui est plutôt sympa c'est que donc on va avoir deux parties très importantes dans le scénario. La première partie si on va voir donc au fur et à mesure cette jeune femme essayer de convaincre son chéri. Je ne suis pas sûre qu'ils soient mariés du coup de refaire un ensemble. Elle va essayer de porter de la lingerie. Ils vont fixer une date parce qu'il aura moins de travail, etc. Et on va avoir en même temps cette jeune femme qui va être très attachée du coup à son collègue vu qu'il vit la même chose. Et on voit une sorte de relation du coup un peu de la même équipe. On va dire ça comme ça. Et c'est ça qui est très intéressant aussi. C'est cette relation entre ces deux personnages qui est très intéressante parce que forcément les deux personnages souffrent. Et jusqu'où ça peut nous mener en fait. Est-ce que justement ces deux personnages vont séparer leur conjoint pour se mettre ensemble parce qu'ils se comprennent et donc souffrent ensemble. Est-ce qu'ils vont rester avec les autres et autres. C'est ça qui est très intéressant parce que, voilà, au niveau du scénario, je ne dis pas qu'on nous tente cette perche-là. Mais c'est vrai qu'à force, moi, j'essaie de me mettre à la place des personnages. C'est vrai que tu finis par te poser la question de est-ce que tu as envie de rester avec cette personne alors qu'elle ne te montre même plus qu'elle t'aime, elle ne te touche plus, etc. Il te renvoie, il l'a renvoie chier mais il faut voir comment. Enfin, il fait comprendre qu'il n'a pas envie et tout ça. Mais en même temps, ben voilà, je suis désolée quand tu es dans un couple et que ça fait deux ans que l'autre ne t'a pas touché, tu te poses des questions. Et voilà, si ce n'est pas quelqu'un qui est naturellement, par exemple, asexuel comme moi ou directement la personne est au courant. Et que, ben voilà, je ne sais pas, voilà. Mais c'est vrai que là, j'ai trouvé ça du coup très intéressant au niveau du manga, etc. Et il y a pas mal de petits messages cachés que je ne peux pas trop te développer mais qui sont très intéressants. Et c'est ça qui est vraiment pas mal au niveau du scénario. Donc, je suis désolée, ça reste assez brouillon au niveau de ma façon d'expliquer parce que, en fait, le problème de critiquer un tome 1, c'est justement de t'en dire suffisamment mais pas trop non plus pour ne pas te se pose ce qui se passe. Donc, je ne suis pas forcément très à l'aise quand c'est un seul tome. C'est pour ça que je préfère faire quand c'est deux tomes, etc. Donc, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur en ce qui concerne ce volume 1. J'ai très très hâte de savoir ce que ça peut donner. J'ai très très hâte de savoir ce que l'ensemble de l'œuvre va nous proposer comme scénario. Et j'ai très hâte de savoir donc qu'est-ce qui va se passer au niveau de tous ces personnages. Et justement, par contre, c'est juste un petit truc. C'est que là, pour l'instant, on n'a pas vu la copine, il me semble, du gars. Donc, j'aimerais bien aussi savoir à quoi elle ressemble, quel est elle, son comportement, son caractère par rapport à le fait qu'eux aussi ne l'aient pas fait depuis un petit moment, etc. Donc, ce qui est bien aussi par rapport au manga, c'est que tu vois bien que dans un des deux couples, c'est la fille qui souffle et dans un autre couple, c'est le garçon qui souffle. Donc, ça prouve bien que ce ne sont pas que les femmes, par exemple, comme dit justement son chéri, qui a une trop grosse libido. Et donc, ça, j'ai trouvé ça sympa aussi, au niveau du scénario. Voilà, j'ai vraiment aimé cette heure. Je n'y arrive pas du tout à t'expliquer, mais j'ai aimé cette heure. Cette critique tome 1 sur le manga corps solitaire est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, commentant ou même partageant cette vidéo. N'oublie surtout pas de me mettre un commentaire pour me dire si la vidéo t'a intéressée ou pas. Est-ce que c'était déjà un manga qui t'intéressait ou pas du tout. Et si jamais tu l'as lue, n'hésite pas à nous mettre ton avis. D'ailleurs, je t'invite l'abonné Lady Lé à commenter et à nous mettre aussi ton avis. Car je sais que tu l'as lue, vu que c'est toi qui m'as donné envie. Voilà, comme quoi, les abonnés aussi peuvent me donner envie. Là, c'était une abonnée qui m'a donné envie en donnant son avis justement sur le tome 1. Donc, voilà, je vous invite donc à me partager tout ça. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On n'oublie surtout pas de sourire, quoi qu'il arrive. Là, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, deux précédentes vidéos. Et sur ce, à bientôt. Bye !